commence parce que j'allais te streamer le discord le lien du discord tu peux le trouver je ne sais pas où c'est c'est attends attends j'essaie de te l'envoyer et j'enlève ma cam attends attends copier ça c'est le lien du discord du tournoi très bien c'est parti j'enlève ma tête comme ça vous pouvez voir le truc good luck everyone bon deuxième match alors avec triarchie qui va attaquer ce deuxième match le stream professionnel en effet qui n'est pas prêt et donc on a un petit peu moins de marteau et d'épées courtes au global de la partie mais mais les interne d'unité c'est à peu près similaire pour le moment on a des haches maintenant qu'il n'y avait pas dans le premier match on a un petit peu on a des pics aussi qu'on ne met pas au premier match mais sinon c'est à peu près la même chose des épées courtes des marteaux mais en effet non si tu es intéressé je pourrais te montrer pour la semaine prochaine je pourrais te montrer les résultats et le classement des différents groupes puisqu'il y a deux groupes de championnat sur le discord tu as tu as les tu as tout en termes d'unité je vois que c'est un petit peu pareil donc c'est un match où triarchie va maintenant va attaquer holy crusader va défendre holy crusader qui a gagné le premier match en attaque et là nous sommes au match retour est ce que holy crusader va marquer les trois points de la victoire où est-ce qu'ils vont réussir à égaliser et repartir avec le point du match nul sachant que les deux équipes ont pour le moment zéro point ce serait leur premier point dans cette compétition deux minutes la mise à jour de conquérant c'est pas beaucoup de minutes et c'est parti on va enlever ça et on va et on va se remettre là haut parce moi je trouve qu'on est bien voilà on a toute la map on a les trois tours de siège la deuxième mise à jour il ya comment ça est la deuxième mise à jour au premier match et trois tours de siège sont arrivés aucune n'avait été détruite au premier match on 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 bon pour le moment c'est assez tranquille je ne dis rien tant qu'il ne se passe pas grand chose en tout cas les tours de siège vont probablement arriver et ce qui va permettre aux attaquants de pouvoir attaquer facilement au savoir qu'au premier match il n'y eut que 3-4 trébuchets qui ont été utilisés et le adou youtou évidemment ma commande en anglais qui est truffée de faute évidemment comme dirait Nord quel stream professionnel et oui Yen tu as déjà participé ne t'inquiète pas une seule participation est prise en compte j'ai désactivé le multi-ticket ce qu'ils appellent pour éviter que les gens en abusent c'est déjà un trébuchet qui va être utilisé sur le plus mais il ne passe ainsi il va passer et sur la cavalerie qui était posée sur le point et le point B qui va être pris la défense il n'y aura pas eu de défense même si les chevaucheurs essaient de tirer on dirait qu'il y a de la défense qui veut se mettre en place dans l'escalier avec des paysans la défense aux paysans qui est toujours impressionnante sur le point B et ça fait peur aux adversaires la défense aux paysans ah non les paysans étaient morts c'était des des albardiers qui font moins peur que les paysans j'ai l'impression ok très bien le point B a été pris on va voir maintenant où est-ce que se dirige l'attaque l'attaque est sur plusieurs fronts ce n'est pas comme la partie d'avant où ils étaient les 15 regroupés où ils ont commencé à aller vers le point final en tout cas vers C on dirait qu'il y a une offensive qui se prépare on va les voir tout de suite par là-bas parce qu'ils sont passés par les remparts pour aller vers C et ça va défendre au niveau du remparts on va pouvoir zoomer puisque ça va se battre dans les escaliers en tout cas il y a beaucoup de chevaucheurs dans cette partie qu'il n'y avait pas avant ça défend pas des escaliers avec des gardes du palais on s'attaque avec des gardes du palais mais la défense en tout cas est bien revenue sur le point C est-ce qu'ils vont pouvoir attaquer ça risque d'être compliqué maintenant que tous les défenseurs sont revenus et le petit trébuchet on va voir combien de boulets vont passer ah là là comment c'est tombé sur les petits commerces devant il y a quelques boulets qui sont passés mais pas tant que ça étant donné que c'est beaucoup le commerce qui a protégé les défenseurs en tout cas pour le moment l'attaque n'arrive pas à se mettre en place ça y est ils descendent des escaliers mais ils n'ont pas d'unité on va voir est-ce qu'ils vont aller sur le point C ou prendre le plus directement ça semble aller vers le plus on va se mettre là le trébuchet sur les unités qui sont derrière et la défense qui est en train de repousser les attaquants ils commencent à mourir petit à petit il y en a déjà trois qui sont morts un autre trébuchet c'est déjà le cinquième trébuchet qui a été utilisé et pour le moment c'est un tournament ils adorent le bruit de la puissance c'est un tournament ok et maintenant la défense qui repousse ses attaquants 13 contre 13 mais ils n'ont plus beaucoup d'unités et pendant ce temps le point a été pris pendant que j'étais sur le point C le point a été pris sans beaucoup de défense a priori le plus a été pris donc le point C risque de tomber et rapidement et le point C qui va être donné puisque les défenseurs vont immédiatement se mettre en formation de défense et pendant qu'il y en a qui prennent le point C qui n'arrive pas il doit y rester une unité dessus voilà certains commencent déjà à aller au point final puisque les attaques les défenseurs ne sont pas alors le trébuchet par contre me semble hasardeux on dirait que ça va passer par les échelles donc je ne montre pas le point C étant donné qu'il n'est pas défendu on regarde direct comment est-ce qu'ils veulent setup leur attaque on en a un peu partout des attaquants on en a un à l'autre porte qui est par là-bas je vais essayer de zoomer un peu en hauteur pour voir où est-ce que ça va passer parce que pour le moment on dirait que ça se met en place à plusieurs endroits donc je vais attendre de voir où est-ce qu'il y a de l'action et je zoomerai à cet endroit là on va rester en hauteur on a une vue un peu panoramique on se met côté attaquant cette fois-ci et on dirait que ça rentre de ce côté là-bas on va voir ce qui a été mis en place il y a une défense qui a été mise en place donc on va on va se mettre maintenant côté défenseur pour avoir une vue des défenses derrière les différentes portes et donc pour le moment la défense tient facilement donc là les attaquants sont pour le moment 14 il leur reste 9 trébuchets pour le moment ça se met en place sur l'autre porte la porte la plus lointaine j'entends les pas des gens qui bougent les échelles mais pour le moment il leur reste 11 minutes ils ont le temps ils ont le temps en termes d'unité qu'est-ce qu'il y a il en reste 1000 de moins côté défenseur il y a de la cavalerie il y a du garde du palais côté attaquant on a quelques mots d'ahaut qui est on a un peu de tout en fait on a un petit peu de tout l'autre porte ça bouge ici sur les remparts on va voir en vue panoramique le trébuchet que se prennent les mots d'ahaut ici et le trébuchet qu'aura un peu défoncé les mots d'ahaut et quelques alliés au passage ça fait toujours plaisir c'est ça qu'on aime les troupes sont en train de monter à l'échelle je ne sais pas s'ils se font un peu découpés par les gardes du palais mais les attaquants ont l'air d'avoir pris le contrôle des remparts du milieu ce qui est un bon point stratégique sur ce siège et on met un autre trébuchet mais je ne sais pas s'il a une grande plus-value celui-ci en effet maintenant il a une bonne plus-value avec les unités ennemies qui sont montées mais au début c'est le marteau il s'est pris deux coups de trébuchet je crois le marteau allié le bleu ils ont pris contrôle des remparts malheureusement ils ne peuvent pas poser d'artillerie parce que c'est vrai que c'est assez fort de poser une artillerie ici on va voir maintenant quand ils vont descendre le rempart pour le moment c'est un peu le point chaud les remparts ça ne rentre pas sur les autres portes ils ont pris les remparts maintenant il va falloir qu'ils prennent un avantage de cette position stratégique il leur reste un peu moins de neuf minutes les attaquants sont en train de mourir par la porte on dirait ici on va se mettre ici puisqu'il y a du combat à la porte les attaquants sont en train de passer et de tuer la défense qui est là ils sont en même temps en train de descendre les escaliers on va rester là puisque là ils vont pouvoir tenter un push immédiatement sur le point final est-ce qu'ils vont aller direct sur le point est-ce qu'ils vont passer par derrière il n'y a pas d'unité derrière là de ce côté à droite ils sont tranquilles ils sont vraiment tranquilles on va se mettre là puisque ça se bataille en bas des escaliers on va se mettre un peu plus proche pour voir un peu les combats en détail sur les unités on a du moda on a du lance-flamme on a du piqui du forte braccio ici dans l'escalier on a des arc-busiers il y a de la cave on dirait du lance-hiribaut là qui est en bas du côté d'attaquants les lance-flamme qui ont tout cramé et ça rentre aussi par cette porte et c'est repoussé du côté de l'escalier et de la porte et là les attaquants qui avaient un avantage au niveau des unités ont maintenant du retard puisqu'ils sont un petit peu moins d'unités ils sont plus que 8 et de toute façon maintenant ils vont devoir se remettre en position pour tenter une offensive il leur reste 7 trébuchés les attaquants qui ont appel triarchie doivent gagner pour égaliser puisque le premier match a été gagné par Holy Crusader quand ils étaient en attaque sur ce siège et pour le moment ça se passe bien du côté de la défense ce point final qui est un petit peu compliqué à prendre surtout sans artillerie ok donc pour le moment ça se met en place de ce côté là on va rester ici on va voir ce qui se passe ils sont en train de tous rentrer sur cette porte il y en a 2-3 à l'autre porte mais ça rentre en tout cas les défenseurs les laissent rentrer ils ne défendent pas la porte ok Nicolas code activé donc je vais envoyer par contre déconne pas parce que je vais envoyer ton pseudo si ton code n'est pas actif à ton pseudo tu vas te faire zigouiller donc fais pas le con sur les codes donc voilà ceux qui ont gagné jeudi sont autorisés à concourir c'est quand il y a 2 giveaway dans la même journée la première personne qui a gagné n'est pas autorisée enfin il ne peut pas gagner 2 fois le même jour mais voilà quand c'est plusieurs jours après évidemment c'est autorisé donc là ils contournent les attaquants contournent par l'arrière ils vont prendre le supply pour couper leur avitaillement aux ennemis et ils contournent des deux côtés les ennemis sont un peu regroupés sur le point final sachant que pour le moment en termes de héros il y en a 10 côté attaquant 13 côté défenseur les 13 ont l'air d'être centrés sur leur point on va garder cette vue ici sur le point pour voir vraiment ce qui se passe puisque ça ça risque d'être un peu compliqué même si côté attaquant on dirait qu'il y a de moins en moins d'unités ça risque d'être chaud de prendre ce point pour le moment ils ont l'arrière court de la boutique mais ils n'ont pas le point mais ils ont le plus on va zoomer ici puisqu'il y a quand même des combats on va voir ce qui se passe à la porte il y a ceux qui rebifurquent depuis le plus ce qui était derrière et ça va se combattre on a du forte braccio ça charge oh là mais pour moi je pense que ce trébuchet il va y avoir rien du tout qui va passer ah si il y a deux boulets qui vont passer mais c'est très léger ouais un et deux ah trois ok c'est plus que ce que je me souviens en tout cas c'est repoussé pour le moment il y a plus que 10 héros attaquants ils n'ont plus que 300 unités quand il en reste presque 500 pour les défenseurs ça semble bien parti du côté de Holy Crusader pour remporter ce deuxième match puisque ça a été c'est en train d'être repoussé ils ont bien défendu sur la petite enceinte du point final ils ne se sont pas laissés déborder par contre ils ont contourné et prendre le plus et qu'ils ont pris le plus on dirait qu'il y a du spawn kill ici en effet il y a du spawn kill voyons voir est-ce que ça peut changer la donne mais il n'y a plus que 7 héros qui attaquent qui sont un peu isolés des autres malgré qu'ils aient le plus et là tu as tous ceux du point final qui reviennent donc ça risque d'être très très compliqué si eux se font tuer je pense que ça en est terminé ils n'ont plus que 230 unités contre 420 ça fait 200 unités de retard héros restants et le point final qui est pris mais c'est un héros solo malheureusement pour eux sans unité c'est uniquement pour la forme bien joué Nicolas profite bien de tes 525 souverains que vas-tu faire avec ces souverains est-ce que tu vas te permettre de payer des quêtes d'unité pour aller plus vite vas-tu t'acheter des choses dans la boutique que vas-tu faire et là ils commencent à sortir ouais ils n'ont plus que 84 unités il n'y a plus personne côté attaquant en unité paye un mec de rejet votre berge qu'achète là où on n'avait pas la neige c'était quoi cette histoire d'auberge secrète ah oui 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 je vois je vois c'était à tout roulevaros en effet l'auberge où nous allions pour éviter la neige en effet je pense qu'il y a un très bon potentiel de croissance au niveau du développement commercial de cette noble boutique côté attaquant ça tente les dernières forces mais ça me semble très très compliqué d'attaquer maintenant Holy Crusader se dirige vers une première victoire dans ce championnat face à Trier puisque ils sont en face de remporter leur match retour en étant à domicile et là je pense que c'est un gangbang une petite orgie qui est en train de se passer sur les deux épées courtes qui se font un peu ouvrir et maintenant c'est parti pour la chasse ce qu'on appelle dans le jargon quand nous faisons des parties et que nous sommes dans la position des triarchies on appelle ça une enculada et c'est ce qui a un petit peu lieu on tente après ce siège l'humiliation de l'équipe d'en face on va tenter de prendre tous les plus à l'extérieur dans la dernière minute et de chasser tous les héros restants sur la map je ne sais pas si ça vaut le coup de montrer cela 38 unités contre 300 c'est dommage ils avaient un avantage d'unités les archies auraient peut-être pu tenter quelque chose mais leurs quelques pushes n'ont pas fonctionné et ça se termine sur une victoire des Holy Crusaders il reste de trébucher en effet mais bon je pense que ce n'est pas les tripshakes qui ont fait quelque chose et Holy Crusader qui fait sa première victoire dans ce championnat première victoire sur leurs différents matchs donc là sur les 4 hiarchies n'aura pas des mérités ça aurait été bien défendu 61 héros tués contre 14 1200 soldats tués contre 730 en effet Holy Crusader a bien géré sa défense surtout sur le point final et c'est pour eux la première victoire sur ce championnat bien joué à Holy Crusader well played la première victoire et c'est pour eux